Et le premier ministre, et le dernier dans la liste, Ebtiher Afi. Félicitations. D'Ève, je dirais, nom d'affect, combinatoire et analyse contraste. Je vous en prie, mademoiselle Ebtiher Afi. Alors, imaginez que vous êtes dans une sorte de parc d'attractions et que vous êtes dans le premier wagon d'une montagne russe émotionnelle qui ne s'arrête jamais. Vous êtes au premier rang, vous avez les mains à l'air, vous profitez encore plus. Vous êtes plein d'enthousiasme, vous avez eu une joie intense, immense, indiscible. Vous êtes fous et ivres de plaisir quand le wagon grimpe encore et encore plus haut. Par contre, la redescente est tout aussi intense. Vous vous accrochez à deux mains à votre siège, vous purrez de frustration, vous pleurez de peur, vous criez d'orage. Vos émotions sont manifestées de manière différente et elles sont d'une intensité que personne ne pourrait imaginer. Dans le nom, il y a plusieurs mots qui constituent des expressions et qui nous permettent d'exprimer nos émotions de manière différente. Prenons l'exemple de bondir de joie, un rectus de mépris, un murmure d'admiration. Toutes ces émotions sont universelles car elles sont exprimées de la même façon par un français, un anglais, un turc ou bien un tultien quand ils se trouvent dans la même situation. Mais ces émotions sont exprimées de manière différente quand on passe d'une langue à une autre et d'un texte à un autre. Et voilà, c'est ce que je traite dans ma thèse. J'étudie les noms d'émotions en français et en arabe, deux noms des différents. Et je cherche à montrer pourquoi un nom d'émotions apparaît en combinaisant avec un mot spécifique de la langue et en passe à un autre. Prenons l'exemple de colère noire. Le nom colère est modifié par l'adjectif noir et du coup on dit colère noire et non pas par exemple un mépris noir. Le nom colère attire l'adjectif noir, ce qui n'est pas le cas pour le nom mépris qui s'associe préférentiellement avec d'autres adjectifs. Un mépris absolu, un mépris complet ou bien un mépris profond. D'un point de vue contrastif, cette attirance voit aussi ton arabe. Prenons l'exemple de Rababon Chileti, donc qui se traduit littéralement en français par colère intense et qui a le même sens et le même fonctionnement que colère noire. Si je voudrais par exemple des associations comme une colère verte ou bien sauter de mépris ou bien éliminer de joie, des expressions vous semblent bizarres, vous aussi, non ? Oui, parce que les mots ont des attirances ou bien des aversions avec d'autres mots et qui sont statistiquement calculés par des indices de spécificité textométrique que j'utilise dans ma thèse. Et moi, comme je vous l'ai dit linguiste, je cherche à comprendre les relations d'attirance ou d'aversion entre nous. Mais vous allez me dire, eh bien linguiste, pourquoi vous faites cela ? Parce que tout simplement, les mots ont des attirances et linguistes s'intéressent aux expressions autour des noms, des verbes, des adjectifs qui sont disponibles dans la langue et qui nous permettent d'exprimer nos émotions positives ou négatives et qui semblent universelles et partagées, même si différemment combinées dans les deux langues. Enfin, on peut dire que malgré toutes les différences, c'est la linguistique, nos émotions sont universelles et communes car elles sont exprimées de la même façon que nous nous retrouvons dans des situations identiques. Merci. 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 Merci.